salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve sur grand washington hotel pour le speedrun donc en top 6 malheureusement j'ai vraiment tout fait croyez moi pour faire mieux que sixième d'ailleurs je dois être à plus de six ou sept heures de run sur ce grand washington impossible d'aller au delà bon ça va jouer à 10 secondes je pense par rapport à mon temps mais impossible de faire mieux que 8 minutes 38 alors vous me direz c'est sûrement dû au caméléon puisque on va perdre les stacks à plusieurs endroits à cause des ascenseurs et c'est particulièrement gênant pour le build néanmoins l'objectif c'est toujours de faire un top 10 à l'origine j'essaye toujours de pousser davantage mais force est de constater qu'ici les limites sont déjà franchies alors on est sur du full rouge comme vous avez pu constater et on commence directement par le mob du fond ici qui va être souvent élite ou vétéran donc on va dépopper en premier on nettoie les deux petits mobs rouges et ensuite on fait un gros tir à la corde bien vénère puisque là regardez à droite le mec il vient s'éclater carrément sur le truc c'est quand même assez marrant moi c'est une phase que j'aime bien ici c'est peut-être la seule d'ailleurs parce qu'après c'est un petit peu la merde alors du coup ici on va attraper les deux mobs côté droit dans la banshee pour s'occuper de celui de gauche en premier on va nettoyer le plus éloigné parce qu'il va directement se cacher derrière les bacs à linge donc il faut vraiment être rapide pour pas laisser courir et rien de bien compliqué ici et on va arriver déjà à la première salle qui fait perdre beaucoup de temps puisque il ya beaucoup d'aléatoires et notamment et beaucoup de campeurs aussi donc ça va être délicat donc on va attaquer directement avec une impulsion scanner pour neutraliser les trois ennemis au milieu et on va essayer d'enchaîner rapidement le plus d'ennemis à cette distance à commencer par le rouge le spécifié à popper mais il n'est pas pas dans une ligne de tir donc on va continuer de clean un maximum pourtant j'ai quand même été assez vite façon la run est plutôt belle seulement j'arrive pas à faire mieux c'est méchant et on va terminer donc avec le spécifié en dernier si je peux l'avoir en premier je le fume mais c'est rare et coup de bol il n'a pas été camper à l'autre bout de la map donc on n'a pas perdu trop de temps encore ici c'est plutôt une bonne salle et ensuite ici on va essayer d'attraper tout le monde et le petit tip ce que moi j'utilise c'est que du coup je franchis d'abord les bacs à linge pour ensuite m'occuper du clean c'est plus simple qu'il y en ait plus à même de continuer en réduisant la distance qui nous sépare de la porte ici on a le premier mini boss qu'on va garder en dernier enfin du moins j'essaye parce que je veux attraper le spawn kill à gauche donc on va le neutraliser avec l'impulsion scanner et on va s'occuper de nettoyer d'abord ses petits ennemis parce qu'ils ont tendance à camper donc si on les laisse passer soit ils peuvent nous mettre un shot dans le dos ou carrément aller se cacher derrière sur la salle de concert et en fait c'est un petit peu du temps de perdu d'aller les chercher donc du coup c'est pareil moi je conseille ici de stun le spécifié de spawn kill la vague avant de repasser sur le spécifié ici on a un moment assez sympa ici on va avoir un tir à effectuer à moyenne portée de l'autre côté du bâtiment qui est assez délicat pour bien bien les exécuter rapidement on va commencer rapidement ici mais attention vous avez un spawn ici donc là je vais carrément abandonner ma cible pour neutraliser tout de suite le spawn adverse et ensuite deux tirs plutôt rapide ici mais il faut pas les rater parce que si vous les ratez ils vont camper et vous allez devoir attendre 10 secondes avant qu'ils remontent leur petite frimousse premier endroit on va perdre donc les stacks du caméléon on peut pas y louper c'est obligatoire à cause d'un écran noir de chargement donc on part à poil pour la prochaine séquence à noter qu'on peut aussi avoir les renégats mais qu'à ce moment là c'est plutôt une perte de temps qu'un gain sur cette mission contrairement à un roosevelt highland où l'apparition des renégats peuvent faire facilement gagner deux minutes sur donc une séquence donc ici rien de bien compliqué on va stun les deux ennemis en haut pour commencer le dps sur ceux du bas en essayant de monter la vitesse de rechargement comme on voit ici je tire d'abord dans les jambes pour récupérer donc la possibilité de recharger 150% plus vite ensuite ici pareil on perd pas de temps je trouve que j'ai plutôt un bon pool un bon pattern au niveau du type d'ennemi qui sort alors oui effectivement ici on perd peut-être cinq secondes parce qu'il était pas dans la bonne ligne de tir je m'en suis aperçu un peu après mais voilà on se rattrape bien et on enchaîne donc pareil pour moi la run est bien de toute façon c'est la meilleure que j'ai fait en 7 heures d'entraînement mais vraiment il n'y a pas d'erreur majeur je vois pas comment faire 38 secondes de mieux pour accrocher le papa ici et j'arrive même pas à faire déjà cinq secondes de mieux alors que c'est un temps que j'ai fait assez tôt dans la semaine 8 38 ça a dû être au bout de trois heures je crois mais j'ai continué à persévérer je voulais pas sortir la vidéo je voulais vraiment continuer donc de faire un temps correct mais malheureusement ça n'a pas été possible et donc la mission n'est plus disponible en invasion puisqu'on est mardi et du coup c'est d'autres missions qui sont aujourd'hui dans la pré base et c'est un petit peu embêtant parce que ben voilà un top 6 j'en ai que deux des top 6 et c'est vrai qu'il y a celle là j'ai pas réussi à fermer le centre de l'administration spatiale également mais là c'est parce que j'ai pas tryhard des heures et des heures contrairement à celle ci donc c'est vrai que là regardez bien ce qu'on va faire on va pour l'hélicoptère on va passer côté droit pour forcer le prochain spawn à gauche et non pas au fond à droite comme normalement il est possible d'avoir donc le fait de se mettre ici ça va forcer la prochaine vague à sortir sûrement sur ma gauche c'est un peu plus facile à gérer donc là on exécute et voyez ça va popper ici parce que sinon ça peut popper de l'autre côté de la map et c'est un petit peu embêtant donc là je vois qu'ils sont quand même 4 5 on va tous les stem parce que bon là on est en full rouge je le rappelle donc forcément le niveau survie on est moins bien que d'habitude il faut pas se rater j'ai même été à mettre un full rouge pour gagner quoi aller peut-être 20 secondes sur la map sur la run c'est grâce à ce build full rouge qu'on a pu faire un 8 38 parce qu'avant j'étais plutôt dans les 8 50 donc on a gratté un petit peu sur le time to kill là on enchaîne rapidement mais on n'est pas obligé puisque de toute façon on doit protéger le transmetteur donc deux minutes vous avez là on est à une minute c'est les derniers ennemis de la vague et après ben on est forcé de patienter jusqu'à la fin donc du compte à rebours j'ai quand même essayé de remonter rapidement envoyer le boeuf de vitesse de rechargement pour potentiellement être tranquille et avoir un maximum de boeuf de camélon actif lorsque le spécifié va popper donc ici on a 30 secondes à rien foutre généralement ici ce que je fais c'est que je ramasse un peu les loutes et les médailles et donc vous allez voir que pour la dernière séquence on va pas se focus sur le spécifié dans un premier temps on va plutôt neutraliser et la première vague de de trash parce que si on focus le spécifié on va en fait donc avoir les autres ennemis qui vont vite s'éparpiller sur la map et donc il vaut mieux les spawn kill cela directement et ensuite vous gardez le boss pour la fin et c'est comme ça que moi je suis le plus à l'aise donc ici il attend le à 1 à peu près à 1 et on charge la banshee pour spawn pour étourdir carrément directement les vagues les ennemis qui sortent de la vague et on va avoir le double voilà tout le monde va sortir ici donc ce qui fait qu'on n'a plus que le boss c'est un petit coup de chance aussi parce qu'on peut avoir les deux rouges qui spawnent là en face donc ça va être un gain de temps et ensuite ça va il n'a pas été trop bizarre le comportement du boss il est resté près de la porte donc c'est plutôt rare d'habitude il a tendance à se barrer directement donc là pareil j'ai envie de dire j'ai eu de la chance et donc encore un ascenseur donc on va perdre gentiment les stacks du caméléon alors c'est un peu embêtant soit vous finissez la mission à la vector ce qui peut être une bonne idée également soit vous essayez de remonter au moins le buff de vitesse de rechargement voilà rapidement on voit qu'il y a du goût 1 je suis pas mon premier essai sur cette phase et voilà donc là je vais même pas essayer de monter en fait les jambes on va se concentrer sur le bonus de dégâts qui a le temps que vous voyez en bas qui nous qui nous arrose déjà et là on est quasiment à 90% sur le buff là c'est bon il va monter et on va pouvoir donc ouais je focus les jambes en dernier parce que je me dis que ça peut le faire en un seul chargeur ouais c'était plutôt bien vu et du coup bah le dernier qui va camper alors je claque une banshee quand même je monte pour m'assurer de ne pas être surpris et on va donc pouvoir passer au classement et voilà donc c'est ça reste un bon temps pour le but c'est peut-être même une des meilleures chrono qu'on puisse obtenir avec ce build memento striker caméon puisque vu le nombre de travail que j'ai fait je peux vous garantir que c'est vraiment pas facile de faire mieux et la run est plutôt propre en plus donc on voit 8 38 le record ici est à 7 59 autant dire que il y a encore du taf encore du taf mais je pense que le build n'est pas aussi bien adapté à cette mission qu'à d'autres mais l'objectif de faire un top 10 est quand même rempli donc eh ben on part pas entièrement sur une défaite disons que j'ai pas réussi à faire mieux je m'étais posé un comme défi de faire mieux que le top 6 je m'étais laissé même trois jours d'entraînement supplémentaire mais j'ai pas réussi et donc je suis un peu désolé de vous proposer un gameplay top 6 j'aurais préféré un gameplay top 3 mais voilà c'est comme ça et bah écoutez c'est toujours un bon temps on va pas se mentir donc je reste à moitié satisfait malgré tout voilà les amis comme d'habitude si la run vous n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire pour le référencement ça fait toujours plaisir et quant à nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos ou live stream et à bientôt ciao